Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, délice à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, pour info, historiquement, tout individu, tout citoyen, tout peuple, toute société et civilisation apprend toujours de ses propres erreurs et de celles des autres aussi. Et ce n'est pas tout, on apprend des expériences positives des uns et des autres en matière des réussites ou des succès, etc. Vous savez que depuis les printemps arabes de 2011, en passant par le coup d'état militaire salutaire en Afrique de l'ouest des années 2021 et 2022, d'un point de vue citoyen et intellectuel, j'ai toujours cherché à sensibiliser, consentiser, motiver, mobiliser nos forces armées congolaises, congolaises pour l'intérêt général, peine perdue, quoique, il faut toujours continuer à insister, au regard de la dictature du Denis Sasugueso au crépuscule qui ne cesse de nous piétiner. nous peuples congolais et notre pays qui l'a fracassé est vendu d'ailleurs à la découpe aux étrangers et notamment au Rwanda, Tutsi. Vous le savez que notre pays est désormais au top 1 africain du crime organisé, au top 1 africain d'un pays vendu à la découpe aux étrangers. Mais la faute à qui? C'est à Denis Sasugueso et à son système. Vous le savez que le poisson pourrit toujours par la tête. la chaîne de responsabilité. Quand la tête est pourrie, tout est pourrie, c'est la suite logique. En fait, l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de vous alerter certes, mais d'aller à la pêche. des officiers, patriotes, courageux, suturants, organisés et managers, susceptibles de rélever les défis de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple congolais. La soif du peuple, c'est Sasugueso dégage. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'en parle de la révolution des ayées. Les ayées, ce sont des fleurs que les femmes portugaises en avril 1974 donnaient aux bouddhistes salutaires, ce qui avait déposé la dictature salazariste, qui était passé au 20ème siècle quelque part au Portugal. Cette révolution a vu la chute de la dictature salazariste. En 1974, le régime salazariste ne voulait pas décoloniser pacifiquement ses colonies d'Afrique, et notamment le Mozambique, l'Angola, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Au moment où la guerre coloniale s'enlisait dans le contexte géopolitique de la guerre froide entre les Américains et les Soviétiques, actuellement les Russes, le Portugal allait pas à pas vers la ruine. Le pays s'est ruiné, et il fallait donc faire quelque chose pour sortir de l'impasse, de l'entonnoir du piège colonialiste et du déclin du Portugal. C'est alors là, un petit groupe d'officiers, de gardes capitaines, avait surpris tout le monde. Comme disait Margaret Bede, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. » Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Et c'est ce qui s'est passé au Portugal en 1974. Ce qui s'est passé au Zipopoué en 2017. Ce qui s'est passé au Mali, au Bukidafaso, au Niger en 2021-2022, etc. La révolution des Ayers est le nom donné aux événements d'avril 1974, qui ont entraîné la chute de la dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933. Le 25 avril 1974 mis fin à la dictature de Quintenao et permis le retour à la démocratie du Portugal. L'armée avait délogé la pseudo-élite civile et militaire avec un minimum de perte civile et militaire. 5 morts au total. Ce que l'on nomme « révolution des Ayers » Commencé par un coup d'état militaire salutaire organisé par des militaires qui se sent progressivement radicalisés par le régime des guerres coloniales menées par le Portugal en Afrique. Ce coup d'état massivement soutenu par le peuple portugais a débouché sur des profondes divisions sur la façon de refonder le pays. Et on a profondément changé le visage sociopolitique du Portugal. Et voici pour vous les explications historiques relatives aux événements de la journée du 25 avril 1975 ou de la chute de la dictature salazariste en cinq étapes. La première étape sur cinq suffit d'abord de la période de 1961 à 1974. Vous les savez que chez nous en Afrique francophone, il y avait la décolonisation dont on connaît les résultats et les conséquences de la France-Afrique. Et en même temps, les ex-colonies portugaises d'Afrique se révoltaient. Donc en janvier 1961, il y avait une grande manifestation gigantesque en Angola, à Luanda. Et ce fut là le début de la guerre des décolonisations dans les colonies portugaises de 1961 à 1974, jusqu'à l'indépendance totale de ces colonies en 1975. Vous le savez que le contexte était celui de la guerre froide entre les Américains et les Soviétiques. Les deux étaient d'accord pour la décolonisation de l'Afrique. Mais pour les Américains, ils n'en voulaient pas du communisme. Et donc, comme il y avait les communistes dans les mouvements d'indépendance des colonies portugaises, Et donc, ils vont avoir cette guerre froide là. Mais le Portugal va être complètement ruiné. Et donc là, les militaires démobilisés. Et donc, il faut faire quelque chose. Et donc, ils vont faire le recrutement des nouveaux officiers, dont le capitaine qui deviendra le capitaine Othéla. Il était né au Mozambique. Et c'est lui qui va organiser le coup d'état là. Le coup d'état des capitaines. En référence au coup d'état des colonels des années 70 au Brésil, en Argentine, au Chili. Le coup d'état des colonels des années 70-80 en Amérique du Sud. Mais là, il va avoir le coup d'état des capitaines. Et c'est un officier capitaine nouvellement récuté dans la catégorie socio-professionnelle la plus pauvre. On a pris les pauvres. On a pris les pauvres. On les a mis dans l'armée pour aller se battre pour la guerre coloniale. Vous imaginez, on va prendre les pauvres. Et parmi ces pauvres là, qui va devenir capitaine, c'est le capitaine Othéla, né au Mozambique. Et donc, c'est lui qui va organiser ce coup d'état là contre le colonialisme. Et donc là, c'est là le début de la décolonisation de l'Afrique dès 1974 avec ce jeune officier, monsieur le capitaine Othéla. Et qui mourut en 2021. Et donc, voilà pour la première étape. Donc, le Portugal ruiné. Donc, les militaires démobilisés. Donc, il fallait aller chercher les militaires par-ci par-là pour aller jouer ce sale boulot du néocolonialisme ou du colonialisme. Voilà pour la première étape sur cinq. Donc, les conséquences vont se faire ressortir au niveau de la troisième étape sur cinq. Donc, nous sommes partis de la première étape sur cinq. Les indépendances et tout ce qui s'est passé. Donc, les gens se revoient pour être aussi indépendants comme l'Afrique francophone et autres. Maintenant, on passe au deuxième étape. Donc, du 74 à 112 à 74. Et c'est là, tout démobilisé. Et on va recruter de nouveaux officiers. Et parmi ces officiers là, il va y avoir des révolutionnaires. dont le capitaine Othéla et un autre capitaine. Et donc, la troisième étape sur cinq, c'est la structuration, l'organisation, le management de ce coup d'établité salutaire du 25 avril 1975. Et c'est là que le capitaine Othéla et l'autre capitaine vont structurer, organiser et manager ce coup d'état-là. Ils vont s'entourer que des capitaines. Tout ce qui est officier supérieur, commandant, colonel, général, il n'en vendra pas. Même si, le 5 chef d'état-major qui venait d'être viré parce qu'il avait choisi de virer aussi l'éducateur, il fut libogé avec son adjoint. Et donc, il a été remplacé par un autre officier, un autre général et autre. Mais, le capitaine Othéla et ses hommes vont structurer, organiser dans tout le Portugal, au niveau des casernes et de tout ça, tout ce qui va être les préparatifs du coup d'état. Donc, les sites stratégiques, les sites du pouvoir, les sites des armées, des télécommunications et tout. Donc, il va structurer ça. Imaginez-vous, par exemple, à Bazavo au Congo, les capitaines Othéla de chez nous, au Congo, ils vont dire, vous, les Bakoko, vous, les Nordistes, vous, les Teke, autres. Par exemple, Bakongo, Makilkele, tout ce que vous allez bloquer. Le jour J, vous allez bloquer la route qui va à la Nationale 1. Maintenant, vous allez bloquer l'aéroport national et l'aéroport international de Mayamaya. Vous qui sort, les Teke, qui sort du côté des Philo. Et donc, on fait comme ça. Maintenant, vous, les Nordistes, là-bas, vous allez bloquer la télé Congo. Vous allez bloquer l'accès à l'aéroport. Et vous allez bloquer... Donc, c'est comme ça. Et ceux qui sont au centre-ville, les autres, voilà, Bakongo, Makilkele, Ouézé... Donc, vous ne déplacez pas loin. Vous êtes là. Le jour J, vous allez faire ça. Qui est des capitaines ? Et qui dit capitaines ? Ce sont des hommes qui sont dans l'encadrement. Donc, ils ont les soldats. Ils ont les gens-là, les soldats qui sont là. Donc, vous imaginez. Donc, au niveau des capitaines, c'était bien. Puisque les capitaines, c'est... Voilà. C'est l'officier qui est là pour la formation des soldats. Voilà. C'est l'homme qui est l'homme. Voilà. C'est... Dans une armée, c'est... Les hommes les plus inquiets, ce sont les lieutenants, capitaines et commandants. Le reste général, colonel, ne savait rien dire. Vous savez ça. Et donc, lui, il va suturer ça. Quatrième étape sur cinq, le jour J, le 25 avril 1974. À 3 heures du matin, les conseils sont lancés. À 3 heures du matin. Donc, chacun va à... Voilà. Par exemple, au nord, dans toutes les casères du pays, et dans tous les lieux stratégiques du pays. Par exemple, le Cité d'Ion et les Bermudes. Oulombo, Oyo, Tikapika. Tout doit plus y avoir à partir des 3 heures du matin. Il n'y a plus de véhicule qui va vers Makua Ouando. À partir des 3 heures du matin, il n'y a plus de véhicule qui va vers Oukoyo et Oubuchi. Et à partir des 3 heures du matin, il n'y a plus de mouvements sur la Ligola Moussaka, dans l'Aveil Tikapika. À partir des 3 heures du matin, il n'y a plus de mouvements dans certains lieux stratégiques de la ville d'Oyo et de Doubou, voilà. Et ou d'aéroports d'Oulombo. Et donc, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire. Donc, chacun doit aller quand même. Vous n'êtes pas assez déplacé loin. Donc, vous êtes à ces postes-là. Et donc, à 3 heures du matin, et donc, tout le monde, les conseils sont donnés. Et donc, ils sont allés occuper tous les postes stratégiques, les sites stratégiques du pays. Et donc, là, le matin, la population se réveille. Mais qu'est-ce qui se passe ? À 7 heures, 8 heures du matin, le mois d'avril du printemps de 1974, et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là, le communiqué qui sort à la radio. OK ? Nous sommes là. Nous sommes pour vous, le peuple portugais. Nous voulons déposer les dictateurs. Et comme ça, comme ça, le peuple... Oh ! Bravo ! Donc, le peuple vient en soutien des Boutistes. Et donc, la suite, vous la connaissez. Et donc, la cinquième étape, sur cinq... D'abord, la quatrième étape, déjà, ce jour-là, la journée de 25, c'est chaud. Donc, ils ont localisé. Les despotes avaient fouillés et étaient retrouvés dans un endroit. Donc, ils avaient les moyens de télécommunication. Donc, ils sont allés chercher le monsieur là-bas. Et donc, il y a eu une négociation. Mais le despote a dit, vraiment. Bon. Je pense que j'ai perdu. Mais traitez-moi indignément. Mais quoique. Lui, il va être expiré. Voilà. Mais ces hommes qui étaient avec lui, beaucoup vont être lâchés. C'est le règlement du compte. Donc, il y a beaucoup... C'est là qu'ils vont tirer aveuglement. Ils vont tuer cinq personnes. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est malheureux. Et donc, les femmes vont livrer ces fleurs-là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tout le peuple en va. Donc, la cinquième étape, la dernière, c'est qu'après, c'est ensuite la transition civile et militaire qui va aboutir, un, à la décolonisation de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap Vert et autres, sans condition. Sans condition. Donc, il n'y a plus de monnaie coloniale. Il n'y a pas de base militaire. Il n'y a pas de base militaire. Il n'y a rien du tout. Donc, sans condition. Ça, c'est... C'est ça. Le capitaine Othéla, qui était né au Mozambique, qui ne voulait pas de cette guerre coloniale. Bon. Et, deuxièmement, de cette étape-là, sur la cinquième étape, donc, la décolonisation immédiatement, un an après. Deuxièmement, de l'arrivée de la démocratie. Tandis Chopin arrivait à la démocratie qui est d'actualité. Et depuis, le Portugal est une démocratie. Par contre, tous ces hommes-là ont occupé des postes importants du pays, dans les armées, dans les pouvoirs, depuis ces années jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, ils ont été dans les instances du pouvoir au Portugal, dans l'Union Européenne et à l'échelle mondiale. Ce qui peut arriver à nous, Congolais, pourquoi vous laissez faire à un monsieur qui est là depuis les années, en train de vendre notre pays à la découpe. Et aux étrangers, notre pays est devenu le premier rang africain du crime organisé, le premier rang africain du pays vendu à la découpe. Donc, le peuple est pétiné et puis il faut casser un gars comme ça qui va partir. Donc, il faut agir. Pourquoi? Parce que je suis un visionnaire. Observez-vous ce qui se passe en Tunisie. Le gars est devenu un despote. Et historiquement, dans 97% des cas, si le peuple ne prenne pas les responsabilités au niveau citoyen, c'est-à-dire la rue où le coup d'établissement est salutaire, la plupart du temps, le peuple-là se retrouve avec d'autres dictatures qui arrivent. Parce que chez nous, les contentions historiques, les règlements des comptes en dormance, et tout ça. Sajou a pu faire ça. Et nous sommes là en train de laisser mourir à ses 83 ans, 84 ans. Il va partir comme ça, avec tous ces crimes-là. Il a tué des présidents, des premiers ministres, des intellectuels, du commun des mortels. Tous ceux qui l'ont aidé, il l'a fait. Mais attends, ce n'est pas possible. Donc rien ne se crème, rien ne se perd. Tout cet ensemble, c'est ça le danger. Si Sajou passe sans être humilié, on peut peut-être passer par une transition, par-ci, par-là. Mais la psychanalyse, le vécu des uns et les autres, les retours d'expérience avec ce peuple-là, nous risquerons de choper quelqu'un de dangereux, qui vient d'acerte et peut-être s'acharner contre les sasos et les gaisos et tout ce monde, tous ceux qui ont fait du mal. Comme le kempa, les gaiotés. Vous voyez le nombre de poisons qui ont poisonné les gens ici. Comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser les mêmes méthodes pour les nettragés un à un, comme ils ont fait aujourd'hui. Mais si on ne passe pas par la rue ou par un coup d'établissement, pour dire stop, vous voyez que le peuple a les derniers mois, les derniers jugements. Il peut vous sauver comme ça. Mais si le peuple ne stoppe pas au niveau civil et militaires, c'est la voie ouverte à tous les défis. Le défi permanent. S'assoir a pu faire ça non, il vous a tué non. Mais pourquoi pas moi? Et pourquoi? Donc c'est ça que je vous rappelle. Parce que historiquement, ça s'est passé partout comme ça. Donc lévons-nous et encourageons les dignes fils du Congo, les militaires, comme disait Margaret Smith, ne doutez jamais qu'un petit coup d'individus conscient et engagé puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon qu'il est changé. C'est pour nous. C'est pour cela que je n'aime pas. Pour ça. Pour les générations futures. Parce que sinon, nous allons laisser les cours à un des sports qui va arriver. Ça sera peut-être plus des types de stations qui sont à tuer le peuple, à vendre le pays. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être venir consulter le pays. Mais à côté, il va s'occuper de ces gens-là. Et ces gens-là, il n'y aura qu'une désolation. Le problème ne passe pas. Le problème est dans les administrations. Les institutions. Les morts passés par la courbe. Ils ont tué les autres. Il faut leur dire la vérité. Ils ont utilisé les poisons les plus violents à tout le monde. Tout ce qu'il y a là. Ils n'avaient pas les monoportes de ça. Je vous dis sincèrement, il y a des gens qui vont faire ça. Et qu'ici demain, vous voyez les morts passés par le Congo, dans les rues, dans les familles, dans ceci. Peut-être que les gens sont en train de régler leurs comptes avec ces gens qui les ont tués depuis le coup d'état jusqu'à nos jours. Donc, faites attention. Mettons la ligne rouge. La ligne rouge, c'est que nous, on doit s'élever. Dès qu'on s'élève, on fait peur à ceux qui ont venu faire n'importe quoi. Donc, d'où l'intérêt de se réveiller. Likez, partagez et soutenez la résistance. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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